Musique Alors je m'appelle Nathalie Bastin, je suis assistante maternelle depuis quelques années, j'habite à Nabeaumont, je suis maman de trois enfants. D'accord. Quel a été votre parcours professionnel ? Alors à l'origine je travaille à la sécurité sociale à CPAM d'Arras. J'ai pris un congé parental à la naissance de mon dernier et puis de là est née la vocation. Donc voilà, je me suis lancée dans ce métier. D'accord. Depuis quand du coup exercez-vous ce métier ? 2001. 2001, d'accord. Quoi avez-vous souhaité créer cette maison de l'assistante maternelle ? Alors le but premier est de rompre à l'isolement parce qu'il faut savoir qu'une assistante maternelle qui travaille toute seule, et bien elle est toute seule avec ses problèmes quotidiens et avec ses problèmes de domicile. Voilà, il faut gérer beaucoup de choses. Le fait de travailler à plusieurs, ça nous permettait de mettre en corrélation nos connaissances, nos savoir-faire et puis justement de ne pas être toute seule, de pouvoir gérer une difficulté avec un enfant tout en sachant que derrière il y avait les collègues qui pouvaient surveiller les enfants dont nous avons la charge. En avantages, déjà on a une souplesse au niveau de nos horaires, ce n'est pas négligeable non plus. Certes, on peut proposer une plage horaire d'accueil qui est plus importante, mais le fait que nous sommes trois, on peut nous aussi s'octroyer des temps un peu plus libres. Quels sont les avantages maintenant pour des parents justement ? Alors, il y a la souplesse, il y a le fait de les rassurer parce qu'on entend souvent des parents qui disent « Oui, mais une fois qu'elle a la porte fermée, on ne sait pas ce qui se passe. » Là, on est quand même trois, responsables, d'accord ? Il faut savoir que même si vous êtes assistante maternelle référente de tel enfant, s'il devait se passer quoi que ce soit à l'encontre de l'enfant par son assistante maternelle, les autres ne peuvent pas non plus justifier de ce fait-là, donc elles deviennent complices. Donc après, c'est à nous aussi. Il faut savoir, ce sont des questions qui ont été posées et il faut les mettre en valeur. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles particuliers dans la mise en œuvre du projet ? C'est très compliqué à monter. Il faut savoir qu'à la télévision, on nous dit que c'est très très facile, or c'est complètement faux. Déjà, en termes d'aide financière, c'est quasi inexistant, ça ne faut pas l'oublier. Donc vous partez avec vos deniers personnels ou sinon, ben voilà. Il faut trouver le logement. Le logement, on ne peut pas le trouver par le B d'une société HLM puisque ce n'est pas une demeure principale. Donc il faut que ce soit un particulier. Il faut réussir à convaincre le particulier qu'on va y amener 12 enfants. C'est un beau parcours. Et puis à partir de là, c'est monter son dossier, son projet pédagogique, l'envoyer au conseil général qui fera descendre à la PMI. Et puis les questions qui se posent derrière, les sécurités qu'on nous demande qui sont parfois, j'ai envie de vous dire, un peu trop poussées. Mais on peut comprendre aussi que tout le monde veut ouvrir le parapluie et se protéger. Nous avons les commissions de sécurité qui répondent à beaucoup de critères qui sont très lourds. Et nous avons aussi la commission d'accessibilité. Une fois que nous avons obtenu tout ça, il faut l'accord du maire, l'arrêté d'ouverture du maire. Il faut savoir convaincre le maire et lui démontrer que par la même occasion, on a des possibilités. On est couvert par tout ce qui est commission et ceci, cela. Et voilà, et on est arrivé. Mais avant, on a loué une maison pendant 6 à 7 mois à nos propres frais sans être sûr de pouvoir ouvrir. Ça n'a pas été facile. Au départ, on a sollicité notre mairie. Notre mairie n'était pas en mesure de nous fournir un local. Donc, il a fallu se bagarrer. Il a fallu trouver, on a eu suivi des refus. Il ne faut pas croire. Appeler un propriétaire et lui dire, ben voilà, on va y mettre 12 petits dedans. Il y a du point pour une folle quand même au départ. Et puis, ben, on a M. Canfard qui a vraiment cru en nous, qui nous a laissé notre chance. Et puis, voilà, quoi. Mais il fallait aussi que derrière, on lui dise, ben, on va payer tout de suite. Parce que lui, c'est ce qu'il voulait. Quelqu'un qui met son logement en location, il ne peut pas attendre un paiement dans 6 à 8 mois. Ce n'est pas possible. Donc, il fallait suivre. Vous avez été soutenu, pas soutenu ? Non, je suis débrouillé toute seule. Vous avez fait une étude de marché, des prévisionnels, des choses. Oui, tout ça, ça a été fait. Et ça a été transmis au Conseil général dans le projet pédagogique. D'accord. On parlait effectivement de l'avance de la maison, du loyer. Vous avez dû faire, j'imagine, d'autres investissements financiers. Il y a déjà, une fois que vous avez établi le problème du loyer et des charges, puisque l'électricité, il faut la mettre, on n'a pas le choix. Ben, on va arriver sur sécuriser l'intérieur. Donc, déjà, le décorer. Vous allez me dire, un pot de peinture, ça ne coûte pas cher. Quand il vous en faut 20, ça commence à coûter. Les stickers, les cadres, enfin, les lustres, voilà. Le mobilier. Les petits lits n'étaient pas du tout recommandés en toile. Donc, il a fallu investir dans des lits en bois, avec les matelas. Les tables allongées. Enfin, voilà, je vous en passe. Il faut un micro-ondes. Il faut... En fait, ce que vous avez chez vous, il le faut ici. Multiplié par un potiment. Tout à fait. Et du coup, vous avez fait comment par rapport à ça pour les travaux, pour l'aménagement ? Ben, on a financé sur nos données personnelles. On a sollicité des aides autour de nous. Certains nous ont donné une vieille machine à laver qu'ils n'avaient plus besoin. On a trouvé un micro-ondes. Voilà, on s'est débrouillé vraiment comme on pouvait. Et puis, le reste, il a été financé par nos soins. Nous avons eu une aide de notre syndicat. Soit-elle minime, ça a été le seul qui a pu nous aider. Je crois, Jennifer, que la ville d'Ena Beaumont a beaucoup fait parler d'elle de par ses soucis financiers. Aujourd'hui, elle ne peut pas du tout apporter une aide à qui que ce soit. Pour les repas, maintenant, on va être plus pratiques. Vous faites les repas ici. Comment ça se passe ? Non, les repas sont apportés par les parents de l'enfant. Nous, les réchauffons ou au micro-ondes ou au chauffe-biberon. Nous ne pouvions pas effectuer les repas nous-mêmes dans le sens où il fallait faire intervenir une autre administration, à savoir la direction vétérinaire. Donc là, ça nous redécalait encore dans le temps pour l'ouverture. Nous, on était pressés d'ouvrir parce que d'une part, on avait la demande. Les gens attendaient. Et puis, il fallait aussi qu'on commence à rentabiliser. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Parce que vous étiez assistante maternelle avant. Mais du coup, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Mais c'est tout simplement la scission entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Aujourd'hui, je prends mon sac à main, je vais travailler. Il y a encore trois mois de ça, c'était je me lève le matin, je fais ma toilette, je déjette et mon travail arrive. Et on avait le sentiment aussi de ne pas avoir de vie privée puisque mon mari pouvait rentrer. Mon mari est en déplacement, il pouvait rentrer, je vous dis une bêtise, le vendredi à 14h. Et puis à 5h, quand je rentre à l'enfant, il me dit « ton mari est déjà rentré ». Oui, effectivement. Là, j'ai le sentiment de ne plus avoir à dire ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que vous pourriez vous recommander justement à des assistants de maternelle qui souhaiteraient créer leur propre projet ? De persévérer, d'y croire, déjà de commencer par y croire. Et puis d'avancer et de ne pas s'arrêter aux premiers échecs. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de son projet. Parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, oui. Ça vaut le coup, oui. Sous-titrage ST' 501